... Fils d'un chevalier de la cour de Bourgogne, Bernard de Clairvaux naît à Fontaine-les-Dijon en 1090. Séduit par la vie monastique, il entre en 1113 à l'abbaye de Citeau, au sud de Dijon, fondé 15 ans plus tôt par Robert de Molême, un moine bénédictin désireux de revenir à l'esprit de la règle de Saint-Benoît. Citeau donne bientôt naissance à plusieurs abbayes-filles. C'est ainsi que sous l'impulsion de ce premier ressort cistercien, Bernard quitte Citeau en 1115 avec 12 moines pour s'installer dans un vallon étroit au bord de l'Aube. Dans cette vallée, Clara-Vallis ou Claire-Vallée, Bernard, âgé de 25 ans, fonde l'abbaye de Clairvaux. Mal connus, les premiers bâtiments de l'abbaye, en bois puis en pierre, forment un monastère conforme à la règle de Saint-Benoît avec, autour du cloître, une chapelle, un dortoir et un réfectoire. La cellule de Bernard communique certainement avec la chapelle. De 1115 à 1135, le territoire est aménagé et la forêt exploitée, tandis que le cours de l'Aube est dévié. L'abbaye est bientôt à la tête d'un riche patrimoine foncier constitué de vignes, forges, champs, mines de sel et forêts. Loin de fonctionner en autarcie, son emplacement le long de la route des foires de Champagne la met au cœur des circuits commerciaux de son temps. Son domaine agricole s'organise autour d'un réseau toujours plus vaste de granges. Devant l'afflux des vocations, l'abbaye, devenue trop exiguë, est déplacée à partir de 1135 à 400 m à l'est du site primitif. Le charisme de Bernard et la renommée de Clairvaux attirent des recrues de l'Europe entière. Entre 1115 et 1153, 888 moines sont passées par Clairvaux, dont un futur pape, Eugène III. A la porterie, le frère portier accueille et donne la bénédiction aux visiteurs. C'est également à cet endroit qu'est distribué chaque jour le pain aux pauvres. Le nouveau monastère est inachevé lorsque Bernard meurt le 20 août 1153. Il est canonisé en 1174 au moment de la dédicace de l'église abbatiale. Sa configuration est simple, répondant à la volonté de Saint Bernard, que rien ne détourne l'œil de l'idée de Dieu. Une seule croix en bois, et peut-être à partir du XIIIe siècle tout au moins, une statue de la Vierge. L'église est dotée d'un grand cœur adéambulatoire, autour du tombeau du Saint Fondateur et de neuf chapelles rayonnantes. Du dortoir, un escalier mène à l'église, permettant aux moines de s'y rendre pour l'office de nuit. Le cloître est construit au cours de la seconde moitié du XIIe siècle et modifié au siècle suivant. Les religieux y déambulent dans un silence rigoureux pour prier et méditer. Dans la salle capitulaire se tient le chapitre, assemblée quotidienne au cours de laquelle l'abbé commente un chapitre de la règle de Saint-Benoît et où est organisée la vie communautaire. La salle des moines, sans doute dotée d'un chauffoir, est dévolue aux travaux d'écriture. C'est notamment là que sont recopiés les manuscrits et rédigés les actes du quotidien. Avant les repas, les moines se lavent les mains au lavabo situé devant l'entrée du réfectoire. Comme dans chaque abbaye cistercienne, la disposition des bâtiments obéit à une stricte délimitation correspondante à deux catégories de religieux. D'un côté les moines de cœur, qui se consacrent principalement aux travaux intellectuels, de l'autre les frères converts, en charge des travaux manuels. Non cloîtrés, ils n'ont pas voix au chapitre et ne peuvent accéder qu'au début de la nef de l'église. Le bâtiment des converts de style gothique est le seul vestige de cette période. À l'étage, il abrite un dortoir où les converts dorment sur des paillasses. Au rez-de-chaussée se trouve le cellier et côté sud, le réfectoire où les repas se prennent en silence. Au sud de la porterie, on construit en 1705 le logis abbatial destiné au père abbé et le bâtiment des hôtes pour accueillir les visiteurs. À la veille du XVIIIe siècle, l'abbaye compte 40 moines et 20 frères converts. Le monastère entre alors dans une importante période de transformation. L'ancien cloître cède la place à un grand cloître, achevé en 1767 sous la direction d'Auber, architecte de l'abbaye. Son édification est financée par la coupe de 1000 hectares de bois pendant dix ans. L'église abbatiale subit quelques modifications, avec notamment l'adjonction d'une flèche et l'édification d'une nouvelle façade. Quelques années plus tôt, en 1749, était achevée la construction d'une infirmerie sur le modèle d'un cloître à deux niveaux d'arcade. À l'étage du grand cloître, chaque frère dispose d'une cellule individuelle aménagée avec un minimum de confort. Au rez-de-chaussée se trouve la nouvelle salle du chapitre à partir de laquelle les moines accèdent à l'église abbatiale. De vastes galeries entourent la cour intérieure du cloître. L'une de ces quatre galeries nous conduit vers le réfectoire, aménagé en 1774. Depuis la chaire, un frère est chargé de la lecture aux autres moines qui prennent leur repas. Dans le prolongement du réfectoire se trouve la cuisine. Le bâtiment des fours et des moulins du XVIe siècle est reconstruit en 1767 en harmonie avec l'architecture du grand cloître. Il abrite deux moulins à eau, alimentés par le canal qui longe la façade. L'un pour la fabrication de l'huile et l'autre celle de la farine. Le logement des officiers est construit dès 1727. Les écuries, pouvant accueillir une centaine de chevaux, sont achevées un an plus tard. Un pavillon de chimie, témoin de l'esprit des Lumières, est édifié sous l'abbatia de Donroucourt, le dernier abbé. La chapelle Saint-Anne remplace une chapelle médiévale, appelée aussi chapelle de la porte, car incluse dans la porterie. L'auberge-taverne de l'abbaye du XVIe siècle sert d'hôtellerie des dames au XVIIIe siècle. Lorsqu'éclate la Révolution, le monastère compte encore 26 moines et 10 frères converts. En 1792, l'abbaye est vendue comme bien national. Elle abrite alors des activités industrielles, jusqu'à ce que Napoléon la rachète en 1808 pour la transformer en prison. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...